Bon matin! J'espère que vous allez bien. Ces temps-ci, pour ma part, j'ai plus de difficultés à faire mes devoirs, surtout par du fait que j'ai juste envie de faire des vidéos YouTube, fait que je me suis dit qu'en combinant école et en combinant vidéo YouTube, ça allait peut-être plus me motiver. J'ai aucune motivation pour aller à l'école, je n'ai aucune motivation pour faire quoi que ce soit relié à l'école. Donc en ce moment, à ce niveau-là, c'est beaucoup plus difficile, surtout que je me rappelle au début de la session, j'avais envie de lâcher l'école. Donc ce vlog-ci va s'étaler sur deux jours, ça va être mon quotidien en fait en tant qu'étudiante. Et aujourd'hui, c'est le fun parce que ma journée est assez relaxante. J'ai juste un cours de 3h à 11h40, ce qui me donne quand même le temps de faire mes trucs le matin. Ça va être un vlog solo, un vlog relax. On chill dans la vie de Noulou et j'espère de tout mon coeur que vous allez l'apprécier. Fait que quand je me réveille comme ça à 8h le matin et j'ai juste un cours à comme 11h40, comme j'ai dit, ça me donne beaucoup de temps pour faire des choses que j'ai envie de faire. Mais là aujourd'hui, j'ai comme envie de régler le topo studio YouTube parce que je ne l'ai pas encore fini et je commence à vouloir que ce projet-là finisse. Parce que oui, j'ai vraiment hâte de compléter le studio et de faire un genre de studio tour, mais pour être honnête aussi, j'ai juste vraiment hâte de ne plus filmer derrière des murs blancs. Et là, hier sur Instagram, je vous ai montré quatre configurations d'objets d'écho-slash-poster que je pourrais mettre sur mon mur. Et l'option la plus populaire, c'était l'option 1. Donc là, c'est sûr que c'est certain que j'ai pas le trépied approprié pour filmer mes vidéos. Mais si on se regarde comme ça, puis pour vrai, dans cet angle-là, je trouve que c'est pas si pire. De ce côté-là, je vais avoir un beau cadre. J'aimerais vraiment ça que ce soit soit un cadre noir et blanc ou un cadre qui attirerait vraiment l'attention, qui ajouterait un gros pop de couleurs. Puis de l'autre côté, on va avoir deux étagères. Puisque le côté de ce mur-là est comme incliné, ça me permet malheureusement pas de mettre comme un gros poster ou quelque chose qui attire vraiment l'attention puis qui est pas trop gros parce que le mur est fait en diagonale. Donc si je suis capable de quand même boucher ce coin de mur-là sans que ce soit trop overwhelming, comme trop agressant, trop dans ta face, ce serait vraiment parfait. Donc ce que je vais faire ce matin, c'est magasiner des posters en ligne. Ça fait une heure que je cherche et si je vous disais que j'en avais pas trouvé une que je voulais. Est-ce que vous me croiriez? Bien, c'est le cas. Mes recherches sont moyennes à avancer, mais j'ai quand même réussi à prendre quelques photos de cadres que j'aimerais ça avoir. C'est juste qu'il faudrait que je me branche. Mais j'en ai un que j'ai bien aimé. C'est le cadre « What's the best that could happen? » qui est quand même vraiment cute puis qui est aussi quand même coloré. Je pense que ça ferait un beau pop de couleurs. Puis c'est surtout du fait qu'il y a beaucoup de couleurs qui sont beaucoup saturées. Bon ben finalement, il fallait juste que j'ouvre la caméra pour trouver quelle affiche je voulais. Je vais aller voir les dimensions dont j'ai besoin. Puis après ça, je vais commander l'affiche. Puis ça va être l'heure de me préparer pour aller à l'école parce qu'avec tout ça, il est déjà rendu 9 heures. Je suis allée mettre de l'essence. Et on peut-tu se le dire à quel point le gaz est tellement rendu cher? En arrivant au temps et à l'intérieur seulement. Ça va être un refresher 13 à 16. Pas de limonade, ça va être avec de l'eau. Lui, du jus de pêche. Oui, gars, tu te rigoles! Confession, ok, je vlogue avec mon style depuis tantôt et sincèrement, c'est tellement de bonne qualité. Je filme avec la caméra avant et sincèrement, je n'avais jamais réalisé à quel point les couleurs sont belles. Tu sais, tu es à la maison et tu regardes cette vidéo et tu te dis « Oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça, commencer une chaîne YouTube, mais je ne peux pas m'acheter de caméra et tout. » Tu sais, ton téléphone débulaire, c'est si simple. Je vais aller à mon cours parce que si ça continue comme ça, je vais arriver en retard. Je viens de finir mon cours. Il est présentement 2h20. Et moi, chaque jeudi après mon cours, c'est toujours un rituel, je m'en vais chercher du poulet rouge. J'ai là aujourd'hui, j'ai des amis qui s'en viennent chercher du poulet rouge avec moi, donc ça, c'est encore plus nice. Donc, on s'en va direction poulet rouge. Manger un bon bol pour notre dîner, toujours le meilleur moment de ma semaine. Là, on va manger. Jamais je pensais que j'allais vloguer au carrefour de ***. Est-ce que je serais un peu mal à l'aise ou oui. C'est mon jeudi poulet rouge, mais d'habitude, je mange ça dans mon nouveau. Mais là, on est à plusieurs. C'est exception. Je viens d'arriver chez moi, il est 4h et devant ma porte, j'avais une belle surprise qui représente un paquet que j'ai commandé il y a quelques jours seulement. J'ai récemment commandé de la compagnie Pangaya et avant que vous commandiez de là, j'ai un petit truc à vous donner. Si vous êtes au Québec, ne commandez pas du site de Pangaya. Je vous conseille beaucoup plus de commander d'un site comme Essence ou qui vendent déjà les produits parce que... Voici une petite sorry time que j'ai pour vous. J'ai commandé le hoodie et déjà que les produits sont quand même assez dispendieux, j'ai commandé le hoodie et il était 150 US. En plus du shipping qui était déjà 30 dollars US, ce qui fait 180 dollars US, ce qui arrive environ à 220-230 dollars canadien. Déjà que c'est quand même assez dispendieux pour un hoodie, on va pas se le cacher, mais j'avais vraiment, mais vraiment envie de commander de cette marque-là. Parce que j'en avais entendu parler à maintes reprises, puis je sais que ça a un impact vraiment positif sur l'environnement, donc je me suis dit, allez, ça vaut le coup. Mais là, surprise, des frais de douane assez salés qui arrivent. Parce qu'en plus du 30 dollars US de frais de shipping que j'ai eu à payer, j'ai aussi eu à payer 85 dollars canadiens de frais de douane. Donc au total, le hoodie m'a recruté plus de 300 dollars, ce qui est pourquoi je vous conseille de commander par Essence. Je n'ai jamais commandé de là, mais à ce que je sache, non, il n'y a pas de frais de douane. Sur Essence, c'est sûr et certain, il n'y a pas autant de modèles qu'il y a sur le site original, mais si vous avez la chance de commander sur Essence au lieu de commander sur Pangaya, ça va vous éviter beaucoup, 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 beaucoup de frais de shipping et de douane assez salés. Donc cela dit, c'est maintenant l'heure d'ouvrir le paquet cadeau. Oh mon dieu, ok. Regardez ça, comment il a l'air beau. C'est même fait avec des matières compostables, l'emballage, je trouve ça génial. Pour ceux qui se demandent si un jour vous voulez commander de la marque Pangaya, j'ai pris le hoodie 365 dans la taille X-Mal et c'est la couleur sable. Donc j'ai envie de l'essayer devant vous. De quoi j'ai l'air? Moi je pense qu'il me va bien. C'est rare que je porte du beige, mais sincèrement, je trouve qu'il me va vraiment bien. Les hoodies sont relativement faits, assez grands. Puis il y a même des poches aussi, tu sais, c'est comme parfait mélange entre oversize puis fitted. Ça ressemble à ce, puis selon moi c'est juste parfait, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit non plus, c'est le parfait entre deux. C'est le genre de hoodie dans lequel je ferais du montage. Là par contre, c'est la partie du vlog vraiment boboche. Ça fait deux jours que je procrastine sans arrêt à faire mes devoirs et là j'ai comme pas le choix de commencer à m'activer parce que sinon je vais prendre du retard absolument astronomique. Et même si mon envie ni mon désir vont envers les devoirs, je n'ai comme pas le choix. Il y a beaucoup plus de choses aussi passionnantes que ça dans la vie, mais au moins je me dis que quand je vais avoir fini ce 50 pages de lecture-là et quand je vais avoir fini de répondre au questionnaire, ça va être fini tout ça, j'ai hâte que ce soit fini, mais je me dis qu'au moins je vais pouvoir faire ça. Ensuite de ça, je vais pouvoir faire le montage de ce vlog-là et ça j'ai bien hâte. C'est souvent ça mon objectif, tu sais, de finir la tâche que je fais avant de commencer une autre. Mais c'est dur des fois, rentrer ce mindset dans ton cerveau qui veut juste faire une chose et pas l'autre. Voilà, donc pendant que je fais mes devoirs, j'ai deux options. Soit je regarde des live twitch, souvent je fais ça quand j'ai pas besoin de faire de lecture. Par contre là, j'ai besoin de faire de la lecture, donc je risque de me diriger vers une playlist de musique d'études. Donc c'est parti pour un, je ne sais pas moi, une heure et demie, deux heures de devoir. J'ai rendu presque 6 heures. J'ai presque pas avancé pour la simple et bonne raison que mon cœur n'y est pas du tout. J'ai eu un petit breakdown, sans vous mentir. J'ai allumé la caméra pour vraiment me vider le cœur. Je pense pas que je vais le mettre dans la vidéo, mais vraiment pour moi, c'est sur le quotidien d'une étudiante au cégep. On dirait que des fois, je me rappelle pas pourquoi je fais ça, dans quel but je fais ça. C'est dans ces moments-là que je trouve ça vraiment difficile, surtout s'il y a une tâche que je dois faire, que mon cœur n'y est pas du tout ou que c'est très très difficile. On dirait que j'essaie de me rappeler pourquoi. Pourquoi je fais ça en premier lieu? Parce que malheureusement, même si je sais que c'est ça le but, des fois quand je fais des trucs d'école, je n'ai pas du tout l'impression que j'apprends, j'ai juste l'impression que je retranscris ce qui est écrit sur papier, sur ma copie à moi. J'ai vraiment eu un petit découragement, mais voyez-vous, c'est des choses qui arrivent. La santé mentale avant tout, je pense que c'est ça que parfois j'ai tendance à oublier. Je voulais juste remettre les pendules à l'heure et aussi vous assurer, vous dire que vous n'êtes pas seul, si vous vous sentez comme ça en ce moment. Les charges de travail sont extrêmement fortes par moment, puis en tout cas, j'envoie de la force à tous ceux en ce moment qui sont tous cégeps à l'université. Même au secondaire, si vous vous sentez un peu dépassé par les événements, c'est totalement normal, c'est totalement un sentiment qui est légitime. Puis au final, on va finir la session tous et toutes en même temps. Ça va être fini après ça, un beau trois mois de vacances à chiller sur la plage, aller dans des petites terrasses. Il faut se rappeler qu'il y a une lumière au bout du tunnel, puis même si des fois le tunnel est assez long, mais aussi assez ardu que la lumière est là. C'est toujours comme ça que j'essaie de penser, c'est ce qui me permet de, des fois, traverser les moments plus difficiles, les moments de découragement, les moments de défondrement presque, je dirais. Je veux pour vous dire que je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai fini le vlog sur une note plutôt pas négative, mais j'étais vraiment dans mes émotions. Et aujourd'hui, j'ai envie de ne pas me reprendre, mais de prendre ma journée en main et vraiment de passer un bon moment avec vous. Il est présentement 7h35 et je suis sur le point d'aller à mon cours de 8h. C'est toujours le cours le plus difficile de ma semaine, comme... On dirait que de me lever à 6h et de partir pour l'école à 7h et de me rendre ici à 8h, c'est comme trop. Mais voilà, c'est vendredi, c'est la fin de la semaine. J'ai envie de finir la semaine sur une bonne note. Et malgré mon manque de temps, j'avais envie de me gâter, de rendre le vlog un peu plus intéressant. Donc j'avais premièrement prévu d'aller en friperie, mais ça se passera pas parce que je n'ai pas nécessairement le temps d'aller en friperie mal à la place. Je me suis dit que j'allais prendre le temps de regarder pour une nouvelle recette sur Tinterest et qu'on allait la réaliser ensemble dans ce vlog-là. C'est ce qui va conclure le vlog pour la journée. On commence le vlog ce matin, 7h35. On s'en va à mon cours, puis on se retrouve un peu plus tard. Je viens de sortir de mon cours. Il neige tellement! En fait, ce n'est pas tant du fait qu'il neige, c'est juste du fait que j'ai littéralement le vent en face, puis les flocons des lumières. Ceux qui ne sont pas Québécois qui regardent cette vidéo-là, maintenant vous voyez c'est quoi le petit bien des hivers. Ce n'est pas toujours cute. Vraiment pas. Pour de vrai, cette semaine, la température a été exécrable. On a commencé la semaine en force avec une belle tempête de verglas. Et là, de la neige comme si on était en Alaska. Je commence à être tannée un peu. De la neige, là, pour vous mentir. Pendant mon cours, j'ai eu cette petite réalisation que j'avais envie d'un deuxième café. Et je vous ai demandé sur Instagram, qu'est-ce que vous en pensiez? Vous me connaissez visiblement très bien sur Instagram parce que 100% des réponses sont oui. Et je n'ai pas vraiment vlogué mon cours de philo, tout simplement parce que, même là, on dirait que je ressens comme un malaise à juste commencer à me filmer, à travailler le plan de match. On se revoit à l'épicerie, puis ensuite de ça, direction Starbucks. Ça va être un chai latte glacé, du lait d'avoine, puis du vanilla sweet cream, s'il vous plaît. Voilà, bonne journée pour le prudence à la rue. J'ai réussi à me rendre chez moi saine et sauf. Et là, ça va être l'heure de préparer la fameuse recette. C'est donc l'heure de cook. Puis pendant ce temps-là, eh bien, j'ai envie de vous jaser. J'ai écouté le podcast de Emma Chamberlain en me rendant chez moi, puis dans son podcast, elle parle de sa relation qu'elle a avec YouTube. Et elle a mentionné que selon elle, c'était la fin du style de vidéo vlog. Là, ça m'a comme un peu remis en question sur la vidéo que j'étais en train de faire en ce moment. J'ai envie de vous demander, selon vous, est-ce que vraiment c'est la fin du vlog? Parce que comme on le voit en ce moment avec YouTube, littéralement, ce qui pomme le plus, c'est probablement les vidéos challenge. Mais pas challenge comme Chubby Bunny, là. Plus challenge un peu extrême, genre je passe 50 heures dans un camion. Ça, c'est surtout du YouTube américain. Fait que peut-être qu'elle, son point de vue est plus biaisée parce qu'elle réside aux États-Unis. Mais selon vous, est-ce que vraiment c'est la fin du vlog? Parce que mon opinion là-dessus, c'est vraiment que je ne pense pas que le vlog va pour toujours s'en aller. Mais le vlog, on dirait que ça va impacter une vague YouTube dans une autre manière parce que c'est rendu que c'est plus nécessairement un style de vidéo, mais c'est rendu aussi un style de montage. Généralement, quand quelqu'un va faire son style de montage un peu plus décontracté, on va dire qu'il fait justement du montage comme un peu vlogging. Donc en commentaire, là, si vous voulez échanger là-dessus, j'ai vraiment envie d'entendre vos opinions. J'adore échanger avec vous. Avec tout ça, 5 minutes, j'ai coupé un zucchini. Voilà, mes zucchini sont faits. Aussi, j'ai envie de parler un peu de la situation qui se passe présentement en Ukraine parce que selon moi, ce ne serait pas honnête de faire juste comme si ça n'existait pas parce qu'en ce moment, c'est probablement ce qui est le plus médiatisé. Je me sens impuissante dans cette situation-là. Je peux juste dire des mots parce que littéralement, ce qui se passe, c'est à, je ne sais pas moi, 6 000 kilomètres de où j'habite. Donc je pense que la seule chose vraiment que je peux faire, c'est juste envoyer mes plus sincères voeux aux gens de l'Ukraine. Je vais mettre mes zucchini au four pendant ce temps-là. Que pariez la garniture de ricotta. Pendant que mes zucchini sont en train de cuire, j'ai vu ce fruit-là à l'épicerie. Je sais comment ça s'appelle, c'est un fruit de la passion, mais je n'y ai jamais goûté. Là, j'avais envie d'y goûter en vlog. Oh my god, c'est bon. Ça goûte un peu comme un mélange justement de pommes-grenades et de pamplemousse. Vraiment meilleur que je pensais. C'est sûr que ce n'est pas un gros repas, considérant que ça a la grosseur d'une clémentine. J'ai vraiment apprécié. Ça m'étonne que je n'ai pas acheté ça plus tôt parce que c'est tellement mon genre de fruit que j'essayerais. Ça a l'air encore meilleur que la recette originale. Ça a l'air décadent. Santé. Pas super. Combien sur 10? 8,7. Oh, pas bien. Je vais finir mon vlog sur ça. J'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir un peu plus de ma binette. J'ai finalement fait une lasagne-lasagne au lieu de faire des rouleaux de lasagne simplement parce que quand j'ai essayé de rouler les zucchini, ça ne fonctionnait pas. Je vais vous laisser aussi la recette en description si vous voulez la reproduire chez vous. Encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501